Si vous êtes dans le département de l'Hérault ou dans le département du Gard, votre nuit a sûrement été perturbée par le bruit des orages très violents. Des averses se sont abattues. Entre 2h et 6h du matin, il est tombé environ 150 mm d'eau en 2h. D'après le commandant Nicolas Ventoza, il est chargé de communication opérationnelle des pompiers du Gard. Écoutez. On a dû intervenir pour des mises en sécurité, une quinzaine de mises en sécurité, sur des automobilistes et des piétons qui se sont retrouvés un peu pris de court par la montée des eaux. Après, on a été sollicité également sur des protections de biens, c'est-à-dire que les personnes voient les eaux monter chez eux, s'inquiètent et nous sollicitent pour intervenir. La montée des eaux a été effective. On ne déplore pas de victimes. Seulement 3 blessés très légers liés à un effondrement d'un plafond dans une habitation. Pour nous, ça reste une situation qui a été maîtrisée. Cependant, on reste quand même vigilants puisque l'épisode n'est pas terminé. On attend encore des pluies en milieu d'après-midi et en début de soirée. Donc, compte tenu des cumuls déjà observés, le risque va s'accroître au fur et à mesure que les pluies vont tomber. Donc, pour l'instant, on reste mobilisés. On a encore 300 sapeurs-pompiers qui sont prévus pour gérer cette situation. Voilà le commandant Ventoza qui répondait aux questions de Clotilde Dumais pour Europe 1. Et il recommande, attention, il recommande toujours aux habitants du secteur d'éviter les déplacements. Et il recommande, attention, il recommande toujours aux habitants du secteur d'éviter les déplacements.